Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashes de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! Comme vous avez pu le remarquer en regardant l'amniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Julien Tantier et de Manon Marceau. Vous devez certainement tous le connaître, Julien c'est un influenceur très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques temps, de nombreuses personnes affirment que Julien a trompé Manon à de nombreuses reprises avec Maïva Guénam. Dans cette vidéo, Julien semble être au bord du gouffre puisqu'il ne comprend absolument pas toutes les allégations des blogueurs. En effet, depuis quelques jours, les rumeurs sont en train de s'accentuer sur les réseaux sociaux suite à son rapprochement avec Maïva, Bali. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je vais vous raconter ma nuit. Alors, je me mets au lit à 10h. Je dors direct. Je me réveille. Minuit et demi, je tousse comme un fou. Pendant une demi-heure, je me rendors. Je me réveille à 3h. Je tousse comme un fou. Pendant une heure, je me rendors. 8h, je tousse un petit peu, je me rendors. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est un truc de fou, ça. J'ai des quintes de tout. Ça m'arrive beaucoup quand je suis allongé. Quelle galère. Et du coup, je me réveille et j'ai Thiago qui est très, très en forme. Et il veut absolument qu'on aille courir et faire du sport. Voilà, il veut vraiment aller faire du sport parce qu'en fait, il a son copain où on était en vacances qui a réussi sur un trampoline à faire un... Un quoi, papa ? Un backflip. Un backflip, je ne m'en rappelais plus. Et du coup, pour ça, il faut de l'entraînement. Faire un backflip. Donc papa, il lui a dit, t'inquiète pas, je vais t'entraîner. Donc c'est pour ça que déjà tout ce qui est gâteau, soda, ça on arrête. On mange beaucoup de fruits et de légumes. D'ailleurs, hier soir, Thiago, son dessert, c'était quoi ? Fruits, pommes. Voilà, qui est allé se choisir tout seul comme un grand. Mais maintenant, j'ai déjà mangé la dernière pomme. Ah, ce matin, tu as déjà mangé une pomme, papa ? Oui. Bon, ben c'est très bien. Là, papa, comme il est un peu malade. Là, il s'est réveillé un peu malade encore. Alors, je me remets sur pied et on va aller faire une bonne marchade. Non, pas de marchade. Courir. Un bon jogging. Ok. Mais toi, je dois mettre mes crocs. Ah non, quand on court, papa, on ne met pas les crocs, par contre. Mais quoi ? Il faut mettre une vraie paire de baskets où on lasse les lacets, on serre bien pour ne pas se faire une cheville parce que tu peux te tordre la cheville. Je te montrerai avec une belle paire de chaussettes. Papa, papa, tu as mes chaussures oranges ? Voilà, très bien. Je vous range, c'est très bien ça. Voilà, on va avoir une belle matinée, là, mouvement d'air. Allez, même malade, on n'a pas de répit. Alors, je vous explique rapide, là. J'ai déjà rangé toute ma valise. Ça, c'est réglé. Là, Thiago, depuis ce matin, comme vous avez pu le voir, il marcelle avec le sport. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, papa ? On va courir. On va où, là ? On va faire un échauffement. Allez, on va courir, on va faire un échauffement. Donc, c'est parti, on y va. Il a dit 56, on n'a pas mangé, hein ? Allez, on y va. Tu veux faire quoi ? Je vais asserre un peu. Oh là 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 là. Accélère-toi, je te regarde. Je suis réveillé ce matin et je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je ne vais jamais la voir, mon bateau. Il m'a dit, je ne vais jamais la voir, mon bateau. Et en fait, il a fait un compromis avec sa maman, c'est ça ? C'est qu'en fait, la nuit, il doit dormir comme un grand et plus boire de lait la nuit. Et s'il arrive à plus boire de lait la nuit, il aura un beau bateau électrique. Et ça fait déjà deux nuits qu'il craque. Et qu'il boit un biberon de lait, il craque. Tu ne vas jamais la voir d'où ce bateau. Peut-être à Dubaï, tu l'auras. Non, mais à Dubaï, c'est trop long. Et ouais, mais pourquoi tu bois du lait comme ça la nuit, papa ? Pourquoi tu ne bois pas de l'eau ? Tu te réveilles, tu prends ton biberon, tu mets de l'eau et tu bois. Pourquoi tu ne bois pas de l'eau la nuit ? Et puis, pourquoi tu te réveilles la nuit ? Moi, la nuit, je dors, je ne me réveille pas. Je me réveille pour faire pipi, par exemple. Je ne me réveille pas pour me dire, oh, trop bien. J'ai envie de me boire un bon cacolac. Je ne te dis jamais quoi, toi ? De cacolac. Toi, tu ne te dis pas, oh tiens, je me réveille, je vais me boire un bon cacolac. Tu te dis quoi, toi ? Je me réveille, tu te dis quoi ? Quand je me réveille, je vais prendre mon bateau. Non, mais si je peux prendre ton bateau, il ne faut pas boire de lait. Donc, du coup, tu te réveilles et tu bois ton lait. Donc, tu te dis quoi, du coup, quand tu bois ton lait ? Allez, je me réveille, je bois mon lait. Mais tu te dis quoi quand tu te réveilles ? Oh, trop bien, j'ai envie de boire du lait. Oui. Au lieu de te dire, ah, j'ai envie de me rendormir pour avoir mon bateau. Ah oui, peut-être demain. Mais demain, c'est trop longtemps. Ah ben, attends, papa, moi, je ne suis pour rien. Ce n'est pas moi qui a craqué, qui a budulé cette nuit. Moi, je ne me suis pas réveillé, je ne me suis pas dit, tiens, je vais me boire un bon cacolac. Mes fratés, alors, je vais vous raconter l'histoire de ouf de la journée. Donc, hier, j'invite des amis, des très bons amis à moi à venir passer 24 heures à la maison. Donc, voilà, petit barbecue, apéro sympa. Dormir à dormir à la maison, tout ça. Donc, on s'est régalé. On a passé une méga après-midi. On a passé une méga soirée, trop bien. Et du coup, hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris une R8. Donc, on part, on se fait un petit tour avec la R8, tout ça. On teste un peu. Clac, clac, on kiffe. Et puis, bon, mais voilà, la journée passe, la soirée passe. Et puis, ce matin, je me réveille. Et là, je vois mon ami tourne. Il tourne dans le jardin, il tourne. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il partait, qu'est-ce qui se passe ? Il tourne, il tourne. Il dit, j'ai perdu les clés. Il a perdu les clés de sa voiture. Il ne pouvait pas rentrer. Alors, hier soir, il me disait, fratez, moi, demain, 11h max, je dois y aller. J'ai du boulot, 11h du mat. Midi et demi, il tournait. Il cherchait partout les clés. Et là, bon, on cherche, on cherche. On ne trouve pas les clés. Introuvable. Introuvable. On se dit, putain, c'est un truc de ouf. Mais on n'a rien fait de fou. Donc, on se dit, bon, peut-être qu'on a perdu sur le chemin. Je ne sais pas, on cherche, on va, on vient. Et là, il ne vient plus qu'une seule idée en tête. C'est qu'on a perdu les clés dans la R8 quand on l'a essayé. Donc là, je contacte mon ami qui avait cette R8. Et je lui dis, fratez, coucou, fratez, ça va ? Par hasard, on n'a pas perdu des clés dans ta voiture. Putain, je n'ai pas de réponse. 20 minutes, une demi-heure, une réponse. Il me dit, fratez, je suis en rendez-vous. Je t'écris après. Dans l'après-midi. Je ne regarde mon pote. À mon avis, tu es bon pour rester là. Parce que là, il est occupé, il a un rendez-vous. Il n'est peut-être pas dans la voiture. Une heure après, il nous répond que nous avons la faute avec les clés. Les clés étaient bien dans la voiture. Et donc là, bon ben voilà, on est parti chercher les clés, revenir. C'était une journée clé. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée clé. Je suis dans la voiture. Je vous explique ce qui s'est passé dinguerie là. Ce matin, je dors tranquille. J'entends. Je sais qui c'est qui t'as. Je dis, vas-y, je dois rêver. Je suis fatigué, c'est une erreur. Il s'insiste. J'ai dit, là, il y a quelqu'un. Je sors dehors. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le check-out. Il faut partir. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. On n'est pas lundi. Je me dis, mais si, mais vous avez réservé jusqu'à dimanche. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Ce soir, on a un anniversaire, tout à l'heure. Bref. Et là, je dis, bon, peut-être que c'est maintenant, elle a fait une erreur. Je dis, bon, ben laissez-moi voir. En fait, Manon lui a dit, voilà, le 13e anniversaire, il faut rester jusqu'au 13. Mais en gros, il faut dormir le 13, donc il faut réserver jusqu'au 14. Eh bien, Manon l'a réservé jusqu'au 13. Bref, gros bordel. On a fait toutes les valises. On a déménagé. Et on est dans une nouvelle maison, du coup. Voilà. Donc au moins, on peut dire que les valises sont prêtes. Oh, mais y a-t-il ! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501